Aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir des compliments. Nous méprisons souvent le pouvoir que peuvent avoir les compliments pour influencer les autres. Ils ressemblent facilement à du faillotage. Si la personne que vous complimentez voit dans votre jeu et sait que vous le flattez uniquement pour obtenir quelque chose, le résultat est pire que si vous n'aviez rien dit du tout. Complimenter quelqu'un pour le manipuler est une insulte qui bloque la communication et votre pouvoir d'influencer cette personne pourrait être compromis pour un long moment. De toute façon, nous ne cherchons pas à manipuler les autres. C'est important de ne pas se laisser décourager par le fait que certaines personnes échouent. Les compliments sont un moyen très puissant de faire baisser la résistance des personnes que vous essayez d'influencer. Quand vous dites quelque chose de gentil à une personne, cela va augmenter son estime de soi. Un mécanisme intéressant de la psychologie humaine fait que nous commençons presque toujours à aimer quelqu'un lorsqu'il nous fait des compliments. Peut-être parce que nous décidons de faire confiance à son jugement, puisqu'il a été capable de reconnaître nos qualités. Un compliment bien choisi peut être parfait dans presque toutes les situations dans lesquelles vous voulez convaincre quelqu'un de voir les choses à votre manière ou de faire ce que vous voulez. Je vais vous donner trois exemples. Si vous tenez un discours en public et vous faites l'observation que votre public est intelligent, ils voudront tous se montrer dignes de ce compliment et vous faire plaisir en étant d'accord avec vos idées. Avez-vous déjà vu un artiste qui ne finisse pas son spectacle par ses mots ? Vous êtes un public merveilleux et j'ai passé un très bon moment. En réalité, c'est le public qui devrait évaluer l'artiste et non pas l'inverse. Mais en le complimentant, l'artiste s'assure une bonne critique de la part du public. Les enfants aussi, ils savent très bien qu'un compliment peut rendre la mère ou le père de bonne humeur et les aider ainsi à obtenir une faveur ou à se faire pardonner. Puisque vous perfectionnez vos méthodes d'influencer les autres, vous devriez penser à accorder un rôle au compliment dans toutes les conversations ou les présentations que vous faites. Mais réfléchissez bien comment et quand vous utilisez les compliments. La chose la plus importante, c'est d'être sincère. Quand vous complimentez quelqu'un, n'en faites pas trop. Ne tombez pas dans la flatterie hypocrite. Faites un compliment sur quelque chose qui est une valeur sûre chez la personne visée. N'utilisez pas un langage trop pompeux, sinon votre compliment sera perçu comme malhonnête, ridicule et pas crédible. Ce genre de flatterie peut vite ridiculiser la personne et même devenir une insulte agressive. En revanche, un compliment sincère peut booster la discussion et améliorer vos chances d'influencer la personne ou le groupe qui se trouve en face de vous. Pour vraiment multiplier vos chances, concentrez le compliment sur le sujet dont il est question. Si vous êtes en train de parler à votre enfant de l'importance de travailler à l'école et avoir de bonnes notes, dites-lui à quel point vous le trouvez intelligent et rappelez-lui combien de fois il a réussi ce qu'il voulait juste parce qu'il s'était concentré. Si vous voulez vendre quelque chose et que le point fort de votre produit est le prix bas, faites à votre client un compliment sur sa capacité remarquable de trouver les meilleures affaires. De cette manière, non seulement vous créez une ambiance chaleureuse avec votre interlocuteur, mais vous l'incitez aussi à être ouvert à vos futures suggestions et à faire ce que vous voulez. Les personnes que vous avez complimentées voudront être à la hauteur de votre opinion positive. Et s'ils peuvent y arriver en se confortant à vos idées et à vos démarches, la nature humaine fait qu'ils accepteront vos idées et votre influence. Je vous souhaite un bon succès et je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée, vous le méritez bien.